En fait on fait ça en partenariat avec le comité d'animation d'Aves donc nous on s'occupe vraiment des exposants du marché nocturne donc producteurs et artisans et puis le comité d'animation sur sa partie elle a plutôt la partie buvette, animation et feu d'artifice. C'est notre troisième édition et oui notamment on a des dames qui font des bijoux qui sont là depuis le début ouais. 26 exposants qui sont vraiment tous des monts du lyonnais on y tient ils sont des monts du lyonnais au sens large et ils sont producteurs ou artisans c'est à dire que c'est pas des revendeurs. La grosse animation qu'on attend c'est le feu d'artifice tiré par Brest-Barrange qui est d'Aves aussi, même le feu d'artifice est local. Ce soir on va proposer un spectacle pyro-musical qui va allier un peu d'humour au départ en introduction et puis après une partie un peu dorée en douceur et on finira par un bouquet final voilà qui dominera tous les monts du lyonnais sur ce site là. On a une quinzaine de mortiers 75 donc avec des batteries d'artifice devant avec différents effets, les chandelles, on a des baguels aussi voilà. Chaque produit est choisi par sa qualité, son rendu de couleur, son bruit aussi c'est important. Nous notre plus grande récompense c'est quand le spectateur applaudit et qu'il est passé un moment inoubliable voilà c'est surtout ça. Le premier qu'on a fait c'était à l'occasion du Tour de France et c'est ce qui nous a donné de l'idée d'en faire un mais je trouve que c'est bien qu'on apporte une grosse animation d'été et puis qu'il y a des retombées économiques sur les gens des monts du lyonnais.